Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le statut de make-up de cette petite palette. Donc oui, je vous avais dit qu'on ferait la Gloss Goods, Gloss Goods numéro 2, mais finalement j'ai changé d'avis, j'ai envie de tester celle-ci. Alors si vous avez vu l'ouverture du swap que je vous remets en barre d'infos, je les destroy. Et j'ai trop envie de pleurer. Donc c'est la mini-green. On va dire ça comme ça. Donc le packaging est en semi-liquir, comme ça, très 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 joli, très soft. Alors j'ai acheté le carton et du coup je ne sais pas vous dire les grammages, mais on s'en fout. Donc c'est une nouvelle marque, d'après ce que vous m'avez dit, comme Gloss Goods. Je sais qu'il y en a d'autres, on m'en a donné quelques-unes. Je vais mettre un sondage pour voir les autres marques que vous voulez que je teste, parce que là il y a vraiment des petites pépites. Donc nous avons 2, 4, 6, 12 phares, seulement 2. Tout le reste c'est des lumineux. Voilà, et vous voyez que j'ai bien abîmé les phares et que je suis complètement dégoûtée. Donc celui-ci, je l'ai swatché avec ma connerie et c'est du multi-chrome quoi. Donc j'ai trop hâte de tester ça. Cette palette est canon, mais vraiment canon. C'est prometteur. Donc je me rapproche un petit peu, j'ai des phares partout déjà. Je me rapproche un petit peu et on va faire les swatchs ensemble. Donc je prépare le lingette. Surtout qu'après je tourne une autre vidéo où il y aura beaucoup de swatchs. De Zewatchs. Je t'aime un coup dessus parce qu'elle est crade. Vu que j'ai fait des conneries, je suis trop dégoûtée. Alors vraiment trop, 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 trop dégoûtée. Voilà, du coup ma nonne s'en a acheté une aussi. Elle a dit qu'elle allait faire gaffe. Je pense bien. Donc, bah écoutez, je vais les swatcher comme ça. Ce sera plus simple pour moi de venir trouver. Alors, on commence avec un mat. Ah, le pan, il bouge. Ouais, les pannes bougent dedans. Comme ça arrive souvent chez Colourpop. Alors, il faut juste faire gaffe. Ouh. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à bien vous montrer tous les reflets, mais... Voilà, quoi. Le pire, après, ça va être de choisir... Oh là là là. Ça va être de choisir les fards à utiliser. Ah, je ne sais pas ce que je vais utiliser. Mais les ménagères sont un peu sèches, puisque j'ai cassé le couvercle. Alors, les cas de suivant... Je vais faire doucement avec ceux qui sont éborgnés. Oh là 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 là. Je crois que j'arrive quand même à vous montrer un petit peu le du haut clommage, enfin le multiclommage. Parce que c'est du crommage. Et vous savez que j'adore le crommage. Trou, 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 brou. Et donc, les quatre derniers avec le deuxième mat. C'est un peu kaki, ici. Ils sont hyper métallisés comme les... Comme les Danes Amériques. Oh là 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 là. J'espère que vous voyez bien les reflets. Parce que c'est vraiment le plus compliqué à montrer, mais... Oh... C'est magnifique. Maintenant, c'est le tout de choisir lequel j'ai utilisé. Je partirai bien sur les deux là. Et peut-être celui-là en coin terne. Bon, on va voir. Je nettoie tout ça et on attaque. Alors, je vais y aller directement au pinceau plat. Et on va d'abord tester les deux mats. Donc, je prends d'abord le plus kaki. Et je prendrai l'autre après. Donc, je mets ça sur la moitié de ma paupière. Je déporte dans le creux. Je plante à l'intérieur. Donc, je remonte assez haut. Il est très bon, ce kaki. Bon, il faut y aller plusieurs fois pour avoir vraiment une belle opacité. Mais, c'est bien pigmenté. Et je travaille bien. Je dégrade un peu tout seul sur ma paupière. Donc, je fais la moitié de mon rat de cil aussi. Quoique, finalement, avec le kaki, et partir dans le bleu, ça craint de bonheur. Avec l'autre côté de mon pinceau, je prends donc l'outre-matte pour faire le reste de ma paupière. Qui est un peu plus violacée. Donc, les temps ne vont pas super bien entrer. Tant pis. T'piii. Donc, là, pareil, je déborde assez bien. Alors, à deux cils. Après, du coup, ça vous fait une sous-couche différente. Et si vous mettez juste un phare sur votre papier mobile, ben, ça vous change les reflets du phare. Là, bon, on va vous en mettre cœur. Sinon, il n'y a pas d'intérêt de se tester à paillettes. Alors, je vais estomper tout ça. En tout cas, ça dégrade bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Ça travaille assez bien. Après, c'est intelligent de ne pas avoir juste mis des beiges. Pour deux phares seulement mat. Parce que c'est ce qu'il y a en principe, gris ou beige ou noir. Et là, vous avez un violacé pour vraiment faire ressortir toutes les teintes plus violacées et un vert pour faire ressortir les teintes un peu plus bleues et vertes. Écoutez. C'est bien pensé. Si vous voulez juste du noir en sous-couche, vous faites comme j'ai fait avec la palette d'années Américaines. Juste un jumbo. Alors, maintenant, c'est le tout de choisir lesquels je vais prendre. Il y a trop de choses que j'ai envie de tester. Écoutez. Alors, je prends un autre pinceau plat. Donc, on va me prendre un propre. Je vais bien faire des économies de la vache, oui, quand même. Et je vais commencer avec celui-ci. Donc, je ne vous donne pas l'exemple parce que... Il s'appelle comme la palette, celui-là. Nidrine. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, ce truc. Donc, je vais mettre celui-là sur ma partie interne. Oh, c'est bon. Mais à mon avis, ça se travaille mieux au doigt. C'est le doigt. Ah, on a envie, ça. Les reflets ressortent quand même mieux au doigt. Donc, je l'ai essayé. Ok. Et à côté, je vais prendre celui-ci. En ce moment, on fait des pétouilles. Ça va, ils vont bien ensemble. C'est vraiment des toppers. J'aime mon pinceau, mais on va y repasser au doigt. Hop, petit doigt. Alors, j'essuie mon pinceau plat et je prends le... Ah, c'est des 10-8. Je ne me demandais pas de prononcer en anglais. Je mets ça ici. Ils sont hyper crémeux. Donc, ils se travaillent vachement mieux au doigt quand même. Mais, c'est beau. En fait, on a des doigts. Oui, c'est très beau. Oh là là. C'est vraiment très beau. Je blende un petit peu. Du coup, c'est celui que je vais mettre en coin terne de base. On va mettre un autre. Donc, je prends un petit pinceau crayon comme ça. Et je vais mettre le... Ah, mais en fait, ils ont tous... Ils s'appellent tous AC quelque chose. Là, c'est le ACI, je crois, 18. 18, 22, 32, 19... Je ne sais pas trop pourquoi, mais... Voilà, je prends celui-ci. Qui s'appelle AC quelque chose. Ok. Je vais remettre celui-là par-dessus. Pour garder à peu près la même teinte. Ok. Alors, j'essuie mon pinceau. Et du coup, je vais faire mon rat de cils. Avec celui-ci. En ce moment, c'est que des pétouilles. Vous avez remarqué ? Il n'y a presque pas de maths dans le make-up. Mais je fais le suivant, il n'a pas d'éteint. C'est très joli. Du coup, je continue. Je fais le tour ici. En arrondie. Ok. Alors, je prends ce pinceau-là, juste pour estomper mon racine. Ici, je le laisse comme ça. Et bien, voilà pour les fards. J'aime beaucoup. Écoutez, je vais mettre du crayon noir, liner, mascara et certainement quelques fioritures. Je ne sais pas encore quoi. Rouge à lèvres. Je vous dirai ça après. Je reviens vous montrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. J'aime beaucoup. Et donc, voilà le look final avec cette palette sur laquelle on va me dire tout de suite. J'ai un truc qui me chatouille le coin de l'œil. Je ne sais pas c'est quoi. Alors, je viens de me rendre compte à la fin du close-up que j'avais oublié de mettre du mascara. Donc, je viens de le faire. Voilà. Mais vous avez l'idée. J'étais en train de me dire, tiens, le mascara, il me chatouille. Et en fait, non. Ce n'était pas le mascara puisque j'avais oublié de le mettre. Mais tant pis. Donc, sur les lèvres, j'ai mis le nouveau essence que j'ai acheté, que je n'avais pas encore testé, le Rosy Nude. Qui est comme ça. Et il est très beau. Et franchement, ils sont terribles, ces rouges à lèvres. J'adore. Voilà. Gros coup de cœur sur cette gamme de rouges à lèvres. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai fait un petit liner comme ça. Et j'ai mis des petites étoiles. Parce que comme mon prix, ça va dans le dèvres. De toute façon, je mets des petites étoiles à peu près très souvent. Donc, écoutez, gros coup de cœur sur cette palette. Alors, je ne sais pas du tout son prix. Je ne sais pas non plus le grammage. Donc, je ne sais pas vous dire si elle est rentable. Il faut aller voir sur le site, tout simplement. Je ne sais pas non plus d'où ça vient. Donc, frais de douane, frais de port, tout ça. Je ne sais pas vous dire. Je l'ai vraiment eu dans le swap. Donc, voilà. Il y a deux mattes. Donc, il faut aimer vraiment les lumineux. Mais maintenant, par rapport... Je ne pense pas qu'elle soit aussi chère que la Danese Amérique. Par rapport à la Danese Amérique, que j'ai testée dans la vidéo que je vous remets en barre d'infos. Crash test du swap, justement. Elle est franchement pas malin. Les phares sont bien à effet et tout. J'aime beaucoup. Voilà. Je suis bien contente d'avoir découvert la marque. Donc, moi, je vais mettre un sondage sur Insta pour voir un peu les nouvelles marques comme ça qui sont sorties que je ne connais pas. Celle-ci, que se goutent. Il y a... Je ne sais plus... Je ne sais pas le nom de la marque, mais qui like mes posts. Voilà. Dites-moi en commentaire s'il y a des nouvelles marques comme ça dans ce genre-là que vous voulez que je teste. Mais non, pas si c'est des marques au prix de Danese Amérique. S'il vous plaît, quand même. Voilà. Je ne voulais pas vendre un vin pour tester une palette. Mais voilà. Si vous avez d'autres marques dans ce genre, je pense que je vais faire un petit tour quand même sur le site pour voir le prix des palettes. Et voir s'il y en a d'autres qui me tentent. Bref. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque. S'il y en a d'autres que vous voulez que je teste. Si la palette, vous l'avez déjà. Si elle vous tente. Et tout ça, tout ça. Comme d'habitude. Je vais tout savoir. Parce que je suis curieuse. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait plaisir. On monte bien en ces derniers temps. Ce n'est pas un truc incroyable. Mais on monte bien. On se rapproche des 4600. Donc, le concours se rapproche à grands pas. Le concours des 5000. Donc, voilà. N'hésitez pas à partager la chaîne. Mon Instagram et tout ça. Enfin, essayez d'en parler autour de vous pour attirer du monde. Et voilà. Donc, moi, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501